Tu sais que mon anniversaire c'est jeudi ? Oui. Je ne sais pas si je fais quelque chose, mais enfin... Je peux le faire, on fleuve, j'ai un bâteau gratuit. Non, non, je ne sais pas, on peut, ce n'est pas très grave. Je peux faire quelque chose si tu as envie. Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire, à ton avis ? Un anniversaire ? Quand est-ce que ça a lieu, un anniversaire ? C'est toujours dans une date d'âge, une date de naissance. Ça a lieu de tous les combien ? Tous les ans. Tous les ans, oui. Tous les ans, on renouvelle un anniversaire. Oui. Une date et un mois précis. Bon, on... Qu'est-ce que je vais dire ? Dans l'anniversaire. Bon, par exemple, quand tu as fait ton anniversaire, combien de temps il faut que tu attendes pour que tu aies un nouvel anniversaire ? Il faut que j'attende un an, à peu près. Ah oui. Une année. Voilà. C'est clic. Donc, tu vas attendre. Oui. Donc, il y a l'année qui va courir, et toi, tu attends. C'est ça. Parce que c'est un certain jour. Voilà. Dans l'année, il y a un certain jour qui compte, et dans l'année, il va y passer. C'est ça. Mais l'anniversaire, on peut marquer le coup avec des gens qui aiment bien passer des anniversaires. Alors, est-ce que tu prenais un peu la lune et la lune ? Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune, par exemple ? Une telle lune ? On en avait parlé de ça déjà. Peu importe, on fait mieux. Ah oui. Ah oui. Ben, une nouvelle lune, c'est... C'est nous qui démarrent. Elle démarre, elle démarre, elle démarre, pourquoi est-ce qu'elle démarre ? Qu'est-ce qui fait qu'elle démarre ? Apparemment, tu ne vois pas. Elle démarre, qu'est-ce qui fait que c'est une nouvelle lune, d'ailleurs ? Une nouvelle lune, c'est-à-dire qu'elle s'éclaire dès le début. Non, non, non. Sur le passage lunaire. Non, tu ne connais pas, ce n'est pas l'habitude. C'est un rapport avec le soleil ? Oui, bien sûr. Ben non, ben non. Non. Et puis, si on parle des astres, alors là, oui. Donc la lune, elle est en position du déplacement du soleil. Donc tu n'as pas appris ça dans ton enfance, apparemment. La nouvelle lune, c'est que la lune rejoint le soleil. Oui. Donc, ce n'est pas simplement tout comme ça. Non, non, bien sûr. Oui, mais c'est ça que je voulais te faire dire. Oui, c'est dans l'espace, la lune... Donc, ce n'est pas une nouvelle comme ça. Non, non, bien sûr. Donc il y a un rapport avec quelque chose d'autre. Oui, c'est un rapport avec la lune. Il y a deux facteurs qui doivent se rencontrer. Bien sûr. L'anniversaire, c'est deux facteurs. Oui, oui. Quels sont les deux facteurs qui se rencontrent à l'anniversaire ? Ben, l'âge. L'âge, la date, le mois, l'année... Non, il y a la date. Oui. Il y a la date, le jour, le jour, la date, le mois. La date qui est connue déjà, qui est déjà, et puis l'année qui va passer. L'année qui va passer. Et elle va revenir, au bout d'un an, à cette date-là. À cette date-là, oui. Donc il y a deux choses qui se rencontrent. Mais par contre, les jours changent. Par rapport à l'année, ça ne peut pas plus. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Juste un changement de ça. Donc, ça, c'est un problème. Alors, donc, il y a une attente. Oui. Et le moment où cette attente est satisfaite. C'est ça. C'est ça. Ce sont deux facteurs. Oui. Il y a l'attente et la rencontre du moment où, c'est comme si tu disais, j'attends quelqu'un, et puis il va venir. Bien sûr. Quand elle va venir, en un certain temps, elle va me rejoindre. On va se retrouver. C'est comme la lune qui retrouve le soleil. C'est bon, c'est la lune. Est-ce que la tonneuf est petite colle ? Est-ce que c'est la lune qui retrouve le soleil ou c'est le soleil qui retrouve la lune ? Allez, on peut arrêter. C'est vrai que c'est le soleil qui retrouve la lune. Mais non. Ah, mais non. Le piégé, là. Donc, c'est la lune qui rejoint le soleil. C'est la lune qui rejoint le soleil. C'est pas le soleil qui rejoint la lune. C'est bon, blaguez. Non, non, non. Mais oui, effectivement, dans l'astronomie, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Ça tombe comme ça. Donc, c'est comme par exemple les élections. On sait qu'il y aura des élections à tel moment, on attend que ça aille lieu. Oui. Il y a cinq ans en France. Oui, c'est ça. Il y a cinq ans, c'est que maintenant, les deux pouvoirs ont décidé que c'est le mois de mai, le 6 mai. L'investiture du pouvoir de la chef d'État, nommé par le Conseil constitutionnel. Bon. Donc, on a créé une situation, artificiellement d'ailleurs. Oui. Je dirais programmatique. C'est pas que vous avez vu ça. L'anniversaire, c'est du vrai naissance qui s'est produit à ce moment-là. C'est ça. C'était public. Oui. Dans les élections, c'est quelque chose qui a été choisi, comme ça. Oui, qui a été programmé. Et après, on s'y tient. C'est ça. Donc, qui a été programmé. Enfin, dans les cas comme d'autres, il y a l'attente. L'attente du commun. Et le moment où l'attente est satisfaite. C'est ça. Par exemple, tu attends d'avoir un héritage, là. Oui. Bon. Tu en parles tout le temps. Tu dis, j'attends qu'on me donne du prix, etc. J'aurai cet héritage, mais bon, je le sais d'abord. C'est ça. À moins que toi, tu rêves avant. C'est d'accord. Oui, ou que je rêverais pas, là. Pas à bord de zine. Mais enfin, il y a... On ne souhaite pas quoi que ce soit pour avoir une donation. Il y a une attente, et puis il y a un événement, quelque chose qui va arriver. Voilà. Et qui va se combler, cette attente. C'est ça. Qui va se combler. Qui va accomplir cette attente. Qui va accomplir cette attente. De la même façon que, par exemple, quand on attend le Messie, on attend qu'il arrive. Oui. On ne sait pas quand, mais on attend le Messie. Quand il arrivera, eh bien l'attente... La tente et l'arrivée du Messie, ils coïncideront. D'accord. Oui, oui. Bon, je le réalise. Et tant qu'ils n'ont pas coïncidé, eh bien, ils sont séparés. Ils sont en parallèle, oui. Ils sont séparés, et puis il y en a un qui va arriver, à un moment donné, qui va satisfaire l'attente. Tente, oui. C'est ce que. C'est bien ça.